Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Actway pour une nouvelle balade sur les réseaux sociaux. Vous êtes prêts ? Let's go ! Mes chers parents, je pars. Je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. C'est triste mais c'est le jeu. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Et pour montrer aux perdants qu'on les aime et qu'on les soutient, les bus ont déjà été mis en vente aux enchères sur les réseaux sociaux. Premier arrivé et premier servi, le bus de l'Euthopie est déjà en vente sur Facebook et sur Twitter. Les acheteurs se discutent déjà celui du ganard en commentaire sur la page de Majo Haï. Nous apprenons même qu'une agence de voyage avait déjà donné l'argent depuis pour réserver ce bus avant même la compétition. Et voici le bus tant attendu, celui de l'Algérie, qui s'est incliné face aux éléphants de la côte d'Ivoire. Et alors ? En passant, M. Chantal dit que le bus est déjà en train de partir. Pour ceux qui veulent envoyer un colis en Algérie. Ils vont rentrer à pied, c'est notre bus, dit un internaute. Un autre demande où ça part. Ils vont rentrer dans la pirogue, c'est notre canne. On avait déjà oublié l'histoire de vente jusqu'à ce rappel. C'est notre bus et il est à vendre. Eux, ils n'ont qu'à rentrer sur les chameaux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Selon Foot Mercato sur Facebook, les supporters algériens avaient même offert un maillot à Samuel Eto'o. Dommage, il n'aura pas eu le temps de le porter. Revenons au Cameroun, plus précisément dans la tanière des lions indomptables. C'est Foot Cameroun nous fait un rapport sur André Onana, qui en ce moment est baudé par les Camerounais. Ce dernier dit que son style de jeu a fait de lui l'un des meilleurs dadiers au monde. Et ça fait plus de 7 ans qu'il joue comme ça. Après, des erreurs, tout le monde en commet. Il dit également que si son style de jeu gêne ou dérange certaines personnes, ils n'ont qu'à s'habituer. Et quand personne ne pouvait lire et laisser passer, les gens ont mis les organes. Il demande à qui de s'habituer. Jouer dans son pays, c'est un honneur et un privilège. S'il ne peut pas mettre du sérieux, qu'il parle. Ce n'est pas le 2-0. Il est talentueux. Mais son attitude montre la négligence. Pardon, la suite de cette histoire est sur Twitter. Nous apprenons pas assez foutre Cameroun. Et cette fois sur Instagram, il y a eu un violent acte de vandalisme au stade Amadou Aïdou. Sur un accès de colère, le gardien de but soudanais a cassé la vitre du banc de touche. Mon frère, tu es plus énervé que qui ? Je regarde même d'abord les commentaires. Je suis sûre qu'on a bien descendu là-bas. Voilà, premier commentaire. Il vient nous détruire le matériel ici. Autant d'argent. Pardon, c'est même long. Arrêtez-le d'abord. Il faut qu'il paye avant de rentrer dans son pays. Pour la première fois de l'histoire, un croature entièrement féminin est présent pour habitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations, vous dit Journal du Cameroun. Continuons avec Journal du Cameroun qui, cette fois, nous informe qu'une réunion relative à la mise sur pied des universités de Berthois et Bolova et Garoua, créée par décret présidentiel, a eu lieu mardi du 8 janvier en présence du ministre d'État et de l'Enseignement supérieur. En passant, il paraît que Mola, la mascotte, a dévoilé son visage avant même la fin de la compétition. Le FBI de Facebook a posté une photo où on voit un jeune homme, habillé visiblement comme la mascotte, en train de poser avec Samuel et Tophis. S'il vous plaît, c'est Iquad qui a le A1 de cette affaire. Nous, on s'en va chercher la fille-là, dans le bateau de Souva. ActuWeb, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, mais surtout, restons connectés via l'application Tara+, que vous le savez, est disponible en téléchargement sur App Store et Play Store. Au revoir!